Ambre Chalumeau, quotidien, accusée de plagiat, elle brise silence et fait une mise au point. Ambre Chalumeau n'a pas plagié le travail de Rachabelle-Medi et elle compte bien le faire savoir. En effet, suite à l'une de ses chroniques diffusées le jeudi 9 février 2023 sur le plateau de Quotidien, la jeune femme s'est retrouvée visée par des accusations de plagiat venues de Rachabelle-Medi. Face à l'ampleur qu'a pris cette situation, la fille de Laurent Chalumeau n'a pas eu d'autre choix que de se défendre en direct. Le lundi 13 février 2023, et elle est formelle, ses accusations sont fausses. Face à Yann Barthay et aux autres chroniqueurs et invités du programme, la jeune journaliste est donc revenue sur cette fameuse chronique abordant le traitement médiatique mésogyne de la rivalité entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Calme et confiante, elle a clarifié la situation. Après notre réunion, j'ai commencé mes recherches. Et j'ai trouvé plein d'articles sur le thème, car il a été beaucoup traité. Alors ? Oui j'ai reçu le livre de Rachabelle-Medi, mais je ne l'ai pas lu et les exemples que j'ai cités ne viennent pas de lui. A-t-elle assurer avant de détailler un peu plus ses recherches ? En l'occurrence les films Eve, de Manquivite, et qu'est-il arrivé à Baby Jane. J'en ai déjà parlé dans une chronique il y a six mois. Blanche-Neige c'est un classique des textes sur la rivalité féminine et la beauté des femmes. Black Swan c'est l'un des premiers films qui sort quand on tape Movi-Femal Rivalry dans Google. La photo de Sophia Laurent et Jaïn Mansfield c'est une photo mythique qui a même servi d'illustration et un article sur le sujet qui date de trois ans avant la sortie du livre. A-t-elle continué, mettant ainsi tout le monde d'accord ? Angoissée à l'idée de peut-être perdre son travail au sein de l'émission, Ambre Chalumeau a préféré prendre la parole dès que possible. En direct, devant des millions de téléspectateurs. Tout ça pour dire que, comme pour chaque chronique, j'ai compilé plusieurs sources et des connaissances personnelles, si je tenais à prendre le temps de clarifier ça ici. C'est pour pas que ça discrédite tout le travail qu'on fait depuis deux ans et demi. Point. Virgule a-t-elle lâché ? Yann Barthet de son côté lui a immédiatement apporté son soutien. Tu travailles très bien Ambre, lui a-t-il assuré afin de la rassurer ? Merci.